Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors, chère signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer le tirage en vous présentant les cartes que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'oracle du Verseau ainsi que l'oracle des Nombres et puis deux cartes, une issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une issue de l'Earth Wisdom. Voilà qui est fait. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui vous accompagne, qui est l'énergie d'Ezédiel, qui vous accompagne. Et Ezédiel qui est associé à la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète qui elle-même est associée à la croissance. Donc là, il y a vraiment une notion d'expansion, il y a vraiment une notion de réussite, il y a vraiment une notion de chance. En tout cas, on vous demande, et vous êtes accompagné dans cette énergie-là, d'être dans de la confiance, dans de la joie, dans de l'optimisme. En tout cas, c'est vraiment un archange qui favorise l'accomplissement de soi et qui vous demande d'être intègre. Voilà. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne. On va voir ce que nous dit votre tirage. Alors, qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi ? Ça commence fort. Donc, on a la carte des possibilités. Ensuite, nous avons la carte de l'aventurier, de l'hésitation et de l'automne. Alors, l'automne, c'est une carte, on est en plein dedans. Ok. Alors, je vais commencer avec cette carte des possibilités. C'est intéressant. Je vais essayer de ne pas poser mes mains sur la table parce que ça bouge. Cette carte, elle nous dit que si vous avez envie, voilà, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des envies de réaliser quelque chose, des envies de faire, de mener peut-être un projet à terme, une relation à terme. En tout cas, on vous dit que c'est entouré de bonnes ondes et que si vous cherchez un emploi, par exemple, vous allez avoir de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous et en tout cas qui vont vous permettre d'avancer avec succès. Mais j'ai l'impression, donc vous allez avoir toutes ces possibilités-là qui vont s'offrir parce que c'est vraiment une carte, la carte des possibilités, enfin cette carte 50 d'une manière générale, d'abord parce que le 5, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de changement. C'est une carte qui est vraiment très, très positive. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, avec cette carte de l'hésitation, peut-être que vous avez besoin de demander des conseils autour de vous pour faire les bons choix, parce que vous aurez peut-être trop de choix. En tout cas, on vous demande d'utiliser votre créativité pour utiliser toutes les possibilités qui vous sont offertes avec intelligence et de le faire avec perspicacité. Alors soit c'est déjà arrivé, puisque l'automne a déjà commencé, et que vous êtes dans cette période d'hésitation. Voilà, vous ne savez pas quelle route prendre, quel chemin prendre, etc. Dans tous les cas, vous voyez avec cette carte ici de l'aventurier, il y a quand même une notion d'expérience nouvelle, c'est-à-dire que peut-être vous hésitez parce que vous manquez de confiance en vous, ou c'est une des options possibles, parce que vous avez peur, parce qu'il y a vraiment la notion de nouveau. d'exploration peut-être d'horizons différents, d'horizons lointains. Il y a vraiment une notion avec cette carte de l'aventurier, c'est vraiment l'énergie qui pousse vers l'avant. On est dans le goût du risque, on est dans l'esprit de conquête, mais on est aussi dans le dépassement de soi, et on est aussi parfois le pionnier, le pionnier dans une, je ne sais pas, dans une nouvelle manière de faire, de produire, de créer quelque chose, etc. Donc, certains d'entre vous vont hésiter entre plusieurs choix, mais j'ai envie de vous dire que quand on est juste en train de se poser la question entre plusieurs choix, c'est beaucoup plus positif, et beaucoup plus intéressant que de ne pas avoir de choix du tout. Donc, on ne va pas se plaindre, d'accord ? Ensuite, alors, après la réflexion, il y a l'hésitation, nous avons l'action. Nous avons la carte de la foi, de la révolution et du message. Alors, waouh, en fait c'est très intéressant, parce que la carte de l'action, c'est une carte qui est sortie sur le tirage des balances, je crois, enfin, pas que même. Et c'est une carte qui est une énergie très puissante, c'est vraiment une carte de force, c'est vraiment un message important de cette carte-là pour vous dire qu'il faut passer à l'action. C'est-à-dire que là, vous avez hésité parmi ces possibilités, mais maintenant, il va falloir y aller. Et on vous demande de le faire vraiment avec confiance, et on vous le dit deux fois, parce qu'ici, la carte de la foi, c'est ce que ça nous dit, c'est-à-dire qu'il faut avancer en ayant confiance en soi. C'est ce que nous dit aussi Ezédiel. Voilà, souvenez-vous. Donc, fiez-vous à votre intuition, parce que vous allez recevoir des messages qui peuvent se faire d'une manière subtile, vous allez recevoir des informations pour moi, ou peut-être des choses vraiment très concrètes, des messages, SMS, mail, nouvelles, lettres, voilà, des coups de téléphone. Bon, ça peut prendre plein de formes différentes, peut-être un contact, quelqu'un avec qui vous allez communiquer. En tout cas, ça va vraiment soit générer, dans tous les cas, ça va générer un changement radical pour certains d'entre vous. Tout le monde ne va pas bousculer sa vie de cette manière-là, mais pour les personnes à qui ça s'adresse, il y a vraiment une notion, avec cette carte de la révolution, de changement radical, peut-être de déménagement, peut-être de mutation, vous voyez ? Soit vous avez un nouveau poste, soit vous avez demandé un transfert, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de dynamique nouvelle qui peut générer soit un déménagement, soit une mutation, soit un déplacement, mais en tout cas, une nouvelle énergie. Là, on vous dit, il faut y aller. Les énergies, elles sont extrêmement positives pour ça. Ensuite, nous avons la carte numéro 33 du dialogue. Intéressant. Nous avons la carte de l'été, nous avons la carte des chakras, et nous avons la carte de la technique. Ok. Alors, là, il y a vraiment tout de suite, là, qui me saute aux yeux, deux interprétations possibles. soit on est dans l'aspect vraiment technique, c'est-à-dire, voilà, je vais me lancer, mais j'ai besoin d'avoir l'aspect technique. Ça nous parle, vous voyez, ou de nouvelles technologies, ou de progrès, enfin, il y a vraiment quelque chose d'innovant. C'est un peu ce qui me faisait penser, ce à quoi me faisait penser cette carte de l'aventurier, précisément. Donc, avec cette carte de la technique, ça peut vouloir parler de ça. Mais, pour moi, associé à la carte des chakras, parce que la carte des chakras, c'est une carte qui nous parle de santé, d'équilibre psychique, d'équilibre nerveux, d'harmonie intérieure, j'ai l'impression que, peut-être, certains d'entre vous ont commencé, depuis cet été, à travailler sur eux. Peut-être, vous voyez, sous forme de recentrage, en tout cas, de se repenser, peut-être, avec la carte du dialogue, je ne vous en ai pas parlé, mais là, en fait, on vous dit, si jamais il y avait des personnes parmi vous qui ne se sentaient pas très bien, qui ne se sentaient pas en équilibre, qui avaient besoin d'une thérapie, tu vois, ça peut être une méditation, de la relaxation, et d'aller à un groupe, là, on vous dit, avec la carte du dialogue, d'oser entrer en contact avec les personnes qui peuvent vous aider, et de faire des demandes claires, voilà, de formuler les choses clairement, pour moi, ces trois cartes, ça me dit que, il y a peut-être des gens qui ont commencé déjà à travailler, à travailler là-dessus, à travailler sur, peut-être, une problématique particulière que vous avez, alors, ça peut prendre des millions de formes différentes, mais, pour moi, il y a une notion, vous voyez, d'apprentissage, quand même, avec cette carte de la technique, de dépassement de soi, de perfectionnement, de recherche, de recherche d'équilibre, et là, on vous dit que, peut-être, là, vous avez fait un travail tout seul, ou peut-être, vous avez déjà été, vous êtes déjà suivi depuis cet été, mais là, comme c'est une carte, quand même, qui vous demande de, de vous tourner vers les autres, voilà, on vous dit que, que votre réussite, là, dans cet équilibre, elle va passer par le dialogue, et par la communication, et donc, on vous dit de ne pas rester seul, dans votre coin, c'est ce que, voilà, il y a des gens, en fait, il y a des êtres, que vous allez croiser, sur votre chemin, qui vont vous permettre, qui vont vous donner un coup de main, en fait, qui sont là, pour vous permettre, de passer un nouveau cap, pour avancer, vers cet équilibre, auquel, certains d'entre vous aspirent. C'est très intéressant, il y a beaucoup de changements, là aussi, il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être des gens, vraiment, qui doivent se sentir perdus, peut-être qu'il y a eu des fins, de situations, et que du coup, il y a une espèce de champ des possibles, là, qui s'ouvre à vous, vous n'avez pas dans quelle direction avancer, elles vont arriver, en fait, elles vont arriver, ces options-là, peut-être que vous les avez déjà, on va voir ce que nous réservent les cartes des autres oracles, alors nous avons, ok, alors, très intéressant, nous avons la carte du plongeon, je vous lis, c'est une carte qui dit, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, passez à l'action, changez les choses, voilà, là, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, depuis un certain temps, dans une phase d'hésitation, entre plusieurs options, voilà, consciente ou pas, voilà, mais en tout cas, là, on vous dit, que peut-être, certains d'entre vous, tournent en rond, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de l'hésitation, vous voyez, on tourne en rond, on est assis, on se prend la tête, il y a plein d'options possibles, on ne sait pas, on ne sait pas quelle direction prendre, donc là, on vous dit, avec cette carte du plongeon, que c'est le moment de passer à l'action, que c'est le moment d'emprunter le passage du changement, on vous demande de faire preuve de courage, vous lavez cette force, voilà, vous lavez cette force, voilà, jetez-vous dans le grand bain, parce qu'il y a vraiment une réalité pleine de promesses qui vous attend, c'est ce que nous dit cette carte, et c'est pour ça en fait, que vous avez aussi la carte de la confiance, peut-être que certains d'entre vous ont une tendance à être, à faire du sur place, vous voyez, ou alors être tellement tourné vers l'extérieur, que ça vous éloigne de votre centre, et c'est peut-être ça, parce que la carte du chakra, c'est ça aussi, c'est la carte du recentrage, en fait, il y a tout, c'est vraiment là, plein de bébés pièces puzzle, qu'il faut assembler, pour entendre ce message, j'ai l'impression, en tout cas, on vous dit que toutes les réponses sont en vous, que vous savez ce qui vous convient, et donc là, en fait, on vous demande vraiment de plonger votre regard dans votre monde intérieur, parce que, peut-être que certains d'entre vous s'accrochent au jugement, ou peut-être que, ce qui vous arrive dans l'existence, vous le reprochez aux autres, alors qu'en fait, ça vous appartient, et que ce n'est pas facile de le voir, mais là, on vous dit que, de toute façon, vous l'avez cette force, qu'il va falloir en prendre conscience, et que ce nouvel état d'esprit, en fait, il va vous permettre de dévoiler des aptitudes, que peut-être vous ne soupçonniez, vous ne soupçonniez, même pas chez vous, peut-être que vous allez découvrir, cette force d'action. Il y a vraiment quelque chose de fort, mais j'ai le sentiment aussi, qu'il y a peut-être des peurs, il va falloir lâcher quelque chose. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah ok, d'accord. Bon alors, elle est très sombre, c'est dommage qu'elle soit si sombre, ses cartes, parce que les messages sont vraiment, juste, incroyables. Donc là, on a la carte de la liberté, c'est la carte numéro 6, vous voyez, c'est drôle, parce que c'est un peu ce que ça peut vous emmener, le dialogue, une forme de liberté, 3-3-6. Et cette carte de la liberté, en fait, c'est une carte qui vous dit qu'il faut affronter les peurs fondamentales que vous pouvez avoir, parce que avec cette carte, vous êtes en phase d'être guéri, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un travail de guérison à faire, en tout cas, il y a une notion de protection, ça c'est sûr, qui vous est acquise, mais il faut, il faut avoir la capacité de se regarder en face. Vous voyez, c'est fou, parce que cette carte du plongeant, c'est ce qu'elle dit, n'allez pas chercher à l'extérieur, recentrez-vous, c'est ce qu'on nous dit là aussi, recentrez-vous sur votre essence, recentrez votre énergie, pour vous regarder en face, parce que vous avez peut-être des fragilités, peut-être des blocages, et que cette force que vous avez, ou ces aides que vous allez trouver à l'extérieur, vont vous permettre de les surmonter. Parce que la vraie liberté, au fond, ça exige quand même un travail dans notre obscurité. Vous voyez, la liberté, ce n'est pas de valoriser simplement ce qu'on sait déjà faire, et de le mettre en avant, ou de se sentir libre de ses actions, être libre dans un sens beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus élevé, c'est affronter ses peurs les plus profondes, c'est écouter les émotions, les sensations, les ressentis qui sont les plus difficiles, qui sont les plus effrayants, voilà, tout ce qu'il y a de plus obscur en nous. Et c'est quand on commence à les voir, à les regarder en face, à les reconnaître, à les identifier, qu'on peut commencer à ce moment-là à les gérer, et c'est comme ça qu'on peut commencer à s'en débarrasser, en tout cas, à les transcender, à les transformer. Donc là, on vous dit, avec cette carte de la liberté, n'avancez pas seul dans l'obscurité. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi, d'aller chercher de l'aide. Donc là, cette carte, dans son message, elle parle de la déesse de l'obscurité qui, pour ceux qui ont des croyances, de vous guider, et peut-être pour d'autres, ça va passer par un autre mode de communication. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de fort, encore une fois, dans ce tirage. En termes de messages, voilà, je... Ceux qui vont faire ce travail, honnêtement, ceux qui vont faire ce travail, qui vont oser aller sortir de la critique, sortir du jugement, qui vont arrêter de rendre les autres responsables, on a tous tendance à le faire à un moment ou à un autre, mais là, il y a un message important pour certains d'entre vous, de dire, ok, dans quelle mesure je suis responsable de tout ce qui m'arrive, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir chez moi, tout ce que je déteste chez les autres, là, qui m'agace, est-ce que ce serait moi, comment je me comporte dans cette situation ? Qu'est-ce que j'ai, voilà, vraiment, qu'est-ce que j'ai pas envie de... Ce que je ne veux pas voir chez les autres, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de voir chez moi, donc, soyez attentifs à ça parce que, pour le coup, là, regarder à l'extérieur, c'est intéressant, mais c'est intéressant uniquement si on le ramène à soi et qu'on se recentre, voilà, sur tout ça. Bon, en tout cas, il y a du taf, mais c'est pour vraiment une libération, pour quelque chose de plus grand, et puis, et puis, n'oubliez pas, c'est pour révéler aussi tout votre potentiel, donc, ça va être juste super, et en tout cas, vous êtes bien accompagnés, donc gardez confiance, et voilà, et puis, en tout cas, partagez ce qui se passe pour vous, parce que ça me touche beaucoup, voilà, et puis comme ça, je sais comment vous avancez aussi, chacun, voilà, individuellement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.